Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le triangle et le socle du Congo. Budget 2023, le gouvernement a-t-il fait mieux qu'avant ? Mesdames et messieurs, nous allons parler justement de ce budget qui a fait date, on parle même d'un record. Bien que messieurs Bifoumanou soit bien content, mais pas aussi beaucoup satisfait jusque-là. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Voilà, nous parlons de ce budget, on parle de 14,6 milliards de dollars aujourd'hui, c'est quand même mieux, non ? Oui, c'est mieux par rapport au passé. Ce n'est pas encore très bien. Oui, c'est vrai qu'on ne parlera pas de très bien parce que vous vous envisagez plusieurs dizaines de milliards de dollars, mais quand on parle de 14 milliards, c'est que nous prenons en compte également les efforts qui vont avec pour mobiliser cet argent. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, les services de l'État, les services mobilisateurs de recettes, s'organisent de plus en plus mieux pour renflouer les caisses de l'État ? Oui, il y a beaucoup de paramètres qui justifient cette situation, beaucoup de paramètres. Entre autres, justement, l'organisation qui devient de plus en plus importante, des régies financières. Parce que, non pas qu'avant, elles étaient mal organisées, non, mais elles étaient insuffisamment organisées. De sorte qu'elles ne parvenaient pas à saisir toute l'assiette fiscale et conséquemment, elles ne pouvaient pas atteindre un bon niveau. De même qu'on peut dire aussi qu'elles ne sont pas encore aussi suffisamment organisées. Effectivement, aujourd'hui, on ne peut pas dire que ces régies sont suffisamment organisées, non. Il y a encore beaucoup à faire. Ce qui est à faire semble encore être plus important que ce qui a déjà été fait. C'est ça le malheur. On parle aujourd'hui aussi de l'action de l'IGF qui traque les prédateurs, comme l'inspecteur Alinguete aime bien le dire lui-même. Est-ce que vous pensez que c'est un travail qui a contribué à l'amélioration de nos recettes aujourd'hui ? Oui, on ne peut pas minimiser le travail fait par l'IGF. On ne peut pas le minimiser dans la mesure où il a permis à certaines personnes de se remettre en cause. Cette remise en cause a poussé les gens à avoir la crainte, la peur. Et cette peur, cette crainte a assagi les gens, a rendu les gens plus sages. Et en rendant les gens plus sages, la conséquence, justement, c'est de la mobilisation. Est-ce que c'est la sagesse ou bien la peur ? Les deux. C'est-à-dire la sagesse, la peur d'abord. Peut justifier aussi une certaine... La crainte, la peur, vous amènent vers la sagesse. Parce que quand vous savez qu'en faisant tel acte, je serai vilipendé. En faisant tel acte, je serai mis en prison. Alors vous réfléchissez et vous devenez plus sages en disant, bon, je ne fais pas ça, je vais faire ceci ou cela pour éviter la prison. Et l'objectif, selon vous, serait de faire de sorte que les gens aient beaucoup plus peur ou bien de changer carrément de mentalité ? Parce que parfois, vous faites la promotion de mentalité assainie dans les chefs de nos dirigeants et aussi bien du petit peuple. Oui, c'est-à-dire... Toutes ces... Toutes ces situations concourent vers un même objectif. Parce qu'il n'y a pas seulement que la peur ou la crainte qui amènent quelqu'un à changer. Il y a aussi l'ignorance. L'ignorance peut... Chasser l'ignorance peut aussi amener quelqu'un à changer. C'est ça aussi. Donc, on a peur. On connaît. On était dans l'ignorance qu'on connaît. On ne savait pas certaines choses. Mais on constate qu'on ne savait pas faire certaines choses. On savait que l'impôt existe, qu'il faut le payer. Mais on ne savait pas comment le payer. Parce qu'ignorer l'impôt, c'est ne pas savoir que l'impôt existe. Maintenant, vous connaissez l'existence de l'impôt. Alors, chercher à bien le payer. Mais comment ? Peut-être que la procédure est inconnue. Où la procédure, la bonne procédure n'existe pas. Donc, c'est tout ça qu'on doit mettre ensemble pour avoir les bons résultats. Mais cela doit aussi travailler le mental de la personne actrice au paiement de l'impôt. Le plus grand acteur, c'est d'abord le producteur de l'impôt. Il faut que l'on soit civilisé. Non, mais vous pensez qu'avec l'action de l'IGF, c'est plutôt les contribuables qui ont été touchés par rapport aux gestionnaires. Parce qu'on parle aussi des détournements de plusieurs millions. On parle même en termes des milliards qui échappent au fisc. Est-ce que c'est parce que le petit peuple n'a pas été apte à s'acquitter de ses devoirs ? Ou bien, c'est aussi parce que l'organisation et tous ces autres paramètres que vous avez cités qui n'ont pas fonctionné normalement comme on voulait ? Ce sont ces paramètres qui n'avaient pas bien fonctionné. Parce que l'IGF existe depuis des années. Depuis des années que l'IGF existe. Il y a plus de 20 ans. Mais pourquoi 20 ans avant ? 30 ans. Plus de 30 ans. Pourquoi 30 ans avant, l'IGF ne faisait pas ça ? Ou ce qu'il faisait n'avait pas le même impact ? Il travaillait. Il n'allait pas au chômage, mais il travaillait. Mais pourquoi il n'avait pas le même impact ? Donc, ce qui veut dire qu'il y a une donne, non pas qui a changé, mais qui a renforcé l'IGF. Ne fait-ce que, parlons de cela par modestie. L'IGF n'a pas changé. Elle a fait son travail, elle a bien fait son travail, et cela a eu ses résultats. Donc, son travail a abouti aux résultats escomptés. Même pas totalement, mais au moins d'une façon remarquable. On a obtenu des résultats escomptés. Au moins, à ce niveau-là, on peut se féliciter parce que le travail a contribué à faire peur, si je peux vous emprunter le mot. Mais le grand reste au niveau du petit peuple qui n'a pas encore compris l'importance des impôts. Parce que depuis toujours, on disait, c'est vrai, nous payons, mais nous ne voyons pas à quoi ça sert réellement. C'est ce que les gens se disaient, on a mis ça en tête depuis plusieurs années. Mais aujourd'hui, quelles pourraient être les stratégies à employer ? Parce que l'IGF ne va pas suivre le petit peuple. Mais qui pourrait suivre le petit peuple jusqu'à obtenir le peu qu'on ne parvient pas à réverser dans les caisses de l'État ? Oui, c'est-à-dire, le peuple, il ne faut pas même pas parler du petit peuple. Parce qu'il n'y a pas un grand peuple et un petit peuple. En fait, je parle de tout le monde, monsieur. C'est tout le monde. Parce que tout le monde doit payer l'impôt. D'ailleurs, ceux qui refusaient à payer l'impôt, ils ne sont pas dans les rangs du petit peuple. Ce qu'on peut appeler, entre guillemets, petit peuple. Ce sont des grands intellectuels, des hauts cadres qui refusaient. Ceux que la population apprécient, en vie, c'est eux qui refusaient. Mais maintenant, au moins, moi je dis toujours que c'est un processus. On ne doit pas croire que quand vous posez des problèmes aujourd'hui, demain vous devez avoir la réponse immédiatement. Non, c'est un processus. Maintenant que nous sommes dans ce processus-là, c'est là où nous revenons à l'ouvrage que j'avais publié. Je vais encore rappeler ça aux députés nationaux. Oui, à l'État. Parce que j'avais fait un don de 520 ouvrages exemplaires à l'Assemblée nationale pour qu'on les distribuait à tous les députés. Là, on parlait des faiblesses du système fiscal. Les titres, oui, la faiblesse du système fiscal. Et on a donné certaines pistes de solutions. On ne s'est pas limité à parler théoriquement. Non, on a parlé en tant que spécialiste et praticien. Pas un spécialiste théoricien, mais un spécialiste praticien. Donc, bourré d'expérience alors. Maintenant, on explique à ce moment-là. Voilà comment vous pouvez orienter les choses dans le cadre du budget. Tout le monde ne doit pas être un spécialiste en fiscalité. Mais vous qui ne l'êtes pas, mais qui devez nous défendre, eh bien, voilà ce qu'on vous donne comme idée. Mais 500 ouvrages, moi, pauvre citoyen, je donne un don de 500 ouvrages à l'Assemblée nationale. On ne sait même pas là où c'est allé. Au Sénat, le Sénat, j'ai posé la question à certains sénateurs, et ce bouquin a été distribué à tous les sénateurs. Et vous parlez de cette législature ? Mais oui, mais ils sont encore là, ils sont les mêmes. Mais la question qui est à poser totalement, qu'est-ce qu'ils ont fait de ça ? Or, c'est ce qui pourrait leur donner des arguments valables pour mieux orienter les actions qui vont aboutir à l'augmentation du budget. Avoir un budget de 14,6 milliards, ce n'est pas que c'est peu. Mais pour nous, spécialistes, non pas que je m'en moque, mais je dis, bon, au moins, comme nous étions en dessous de 10 milliards l'année passée, maintenant qu'on passe à plus de 10 milliards, bon, c'est quand même quelque chose d'encourageant. Non, mais cette année, on a parlé d'un collectif budgétaire qui peut aller jusqu'à 11 milliards. Alors là, on parle de 14,6 milliards. C'est vrai que si nous entrons dedans, vous trouverez aussi l'apport extérieur. Mais au moins, on peut être sûr que plus de 10 milliards pourraient être collectés sur le plan interne. On peut dire que c'est une avancée significative. Oui, c'est une avancée significative. Mais nous, spécialistes, on ne résonne pas de cette façon-là. Non, mais c'est vrai que vous, vous vantez toujours les potentiels. Mais les potentiels, c'est encore au niveau brut. Mais ici, on parle bien du net récolté. Oui, les 14 milliards ne sont pas encore collectés. Ils les seront en 2023. Cette année, il était prévu moins de 10 milliards, mais on pourrait collecter plus de 10 milliards. C'est déjà une bonne chose. On ne dit pas que c'est du blève. Non, c'est déjà une bonne chose. Mais est-ce que nous devons nous arrêter là-bas ? Tout en sachant que les ingrédients qui pourraient permettre au pouvoir d'avoir plus de recettes, ces ingrédients existent. Il suffit de les mouvementer, vous verrez le changement des choses. Et nous avons parlé, nous avons expliqué ça dans cet ouvrage qu'on a remis gratuitement aux... À l'autorité budgétaire. Justement. Non, pas seulement à l'autorité budgétaire, mais parce qu'on peut déposer un exemplaire au Parlement, et puis on a remis. Mais on a remis ça à chaque député, à chaque sénateur. Disons que pour les sénateurs, on a remis, mais aux députés, on devait les remettre. Et ça, on ne sait pas si ça a été remis ou non. Non, les quelques députés auprès de qui je posais la question, ils n'ont jamais vu cet ouvrage-là. Au niveau de l'Assemblée nationale, bon, je ne sais pas s'ils ont jeté ça dans les placards, mais au moins au Sénat, ils ont distribué. Mais distribuer, c'est une chose. Lire pour exploiter, ça c'est autre chose. Est-ce que les sénateurs ont déjà fait ça ? Certains peut-être, mais dans l'ensemble, non. Parce que sinon, quelques arguments seraient utilisés pour la défense du budget en cours. Et on va voir qu'est-ce qu'ils vont dire pour le budget à venir. Voilà, le budget à venir, 14 milliards déjà. Alors, selon vous, quelles ont été les nouvelles niches ? Parce que ce budget, on le présente toujours, chaque année, comme ça. Oui, c'est-à-dire, c'est l'évolution aussi de l'activité économique du pays. Parce qu'avant, nous n'avons jamais eu un contribuable qui payeraient 100 millions de dollars comme un seul impôt. Au prix de 50 millions pour un seul impôt. Et aujourd'hui, nous en avons ? Mais bien sûr, si au moins l'impôt sur les bénéfices, il y en a qui ont payé beaucoup. Si le pays a pu dépasser 1,5 milliard, un seul mois, la DG a réalisé plus d'un milliard 500 millions. En avril 2022, oui. Mais c'est pourquoi ? Parce que là, on doit faire maintenant, pour nous, chercheurs, c'est comme ça la démarche. On a réalisé plus d'un milliard. Maintenant, nous faisons les recherches. Quand on se pose la question, comment sommes-nous arrivés à ce montant-là ? On se rendra compte que non, il y a des gens qui ont beaucoup payé. Mais où est-ce que ces gens qui ont beaucoup payé existent seulement à partir de maintenant ? On dit non, ils existent parfois depuis plus de 10 ans. Mais pourquoi depuis tous ces 10 ans, ils ne payaient pas ? C'est parce que, non pas sur le plan international, mais parce que les exonérations dont ils avaient bénéficié n'étaient pas encore échées. Les exonérations ont aussi beaucoup tué l'impôt dans notre pays. Mais ça tue beaucoup l'impôt dans notre pays. Et surtout que quand on les accorde, c'est sans analyse. Je dis bien sans beaucoup d'analyse. J'avais fait partie de la commission au niveau du ministère du Plan qui avait rédigé les mesures d'exécution du code des investissements. Nous étions nombreux. L'ANAPI était là et puis les autres services. Je l'ai rédit clairement en son temps. Mais vous, quand vous octroyez un crédit, le code des investissements prévoit avantages fiscaux, exonération de tous les impôts. Mais quand vous exonérez quelqu'un et tous les impôts, sans analyse, c'est que vous avez fait de la complaisance. Parce que vous devez analyser tel type d'impôt. C'est quoi ? C'est l'impôt sur les bénéfices. OK. Est-ce que le monsieur est devenu lui accorder une exonération ? Parce qu'une exonération, c'est un crédit d'impôt. C'est l'argent que l'État devait avoir. Et puis il dit, comme je voudrais t'aider à mieux arranger tes affaires, moi je te donne autant. Mais quand une entreprise comme RTL, quand elle a commencé, les baratins qu'ils avaient amenés, nous allons investir 250 millions ici au pays, il y aura autant d'emplois, tout ça. Par conséquent, donnez-nous telle exonération. telle exonération. Exonération sur l'impôt sur les bénéfices. Mais il y vient avec 50 millions. Et à partir de ça, il commence par 50 millions. Avec l'autofinancement, l'argent recueilli ici, il atteint ce niveau-là. Ce n'est pas que le bailleur de fonds a donné 50 millions, a ajouté 100 millions, a ajouté pour avoir 250 millions. C'est une activité qui s'est développée avec l'argent. Avec l'argent qu'il a commencé. L'activité, le fonds des démarches. Ça prouve quoi ? Que cette société n'a pas besoin d'un crédit de la part de l'État. Parce que quand vous dites exonération sur l'impôt sur les bénéfices, c'est que vous avez réalisé un bénéfice. Vous venez avec un investissement de 50 millions, par exemple. C'est que vous pouvez voir, après vous avoir installé, une année après deux ans, vous pouvez faire même des bénéfices de 30 millions. 30 millions de dollars. Et des entreprises, qui ne peuvent pas être exonérées. Maintenant, dans les 30 millions, l'État refuse d'avoir son argent. Parce que pour le moment, c'est 30%. À l'époque, c'était 40%. Mais 40% des 30 millions, ça ferait quoi ? Ça ferait combien ? Ça ferait 12 millions de dollars. Sur un bénéfice de 30 millions, l'État aurait eu 12 millions de dollars. Par exemple, pour cette année-là. Mais comme le même État a octroyé l'exonération, c'est que dit, RTL, tu peux prendre les 12 millions. Alors qu'il y a déjà beaucoup d'argent, lui n'a pas besoin de ça. On citait RTL, c'est juste un exemple. C'est un exemple. C'est-à-dire, je m'excuse, si ce n'est pas précis. Mais je sais que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, une entreprise extérieure qui vient, qui sollicite une exonération... Mais il y a des domaines aussi où l'État peut exonérer. Ce n'est pas dans tous les domaines. Si, c'est-à-dire, on n'interdit pas d'exonérer. On peut exonérer. Et on doit exonérer quand c'est nécessaire. Mais il faut analyser. Bon, maintenant, vous exonérez une entreprise de l'impôt foncier. C'est que la société à qui vous exonérez va avoir des bâtiments, des terrains ou des bâtiments au pays. Mais cette société... Il y a des entreprises au Congo qui sont locataires pour une longue durée. Mais justement, mais entre-temps, ces entreprises sont exonérées de l'impôt foncier. Ils n'auront même pas de concessionnés des maisons, mais ils sont exonérés de l'impôt foncier. Ça, c'est une aberration. Exonérés de l'impôt sur les revenus locatifs. Ils n'auront même pas de maisons qu'ils vont mettre en location. Mais vous l'exonérez, pourquoi ? Ça prouve que c'est une fantaisie. Bon, même la TVA. Exonérés de la TVA, OK. Mais comme je l'ai dit, le monsieur que vous exonérez, à qui vous accordez ses avantages, va se retrouver, même s'il paye la TVA, va se retrouver sérieusement. C'est pourquoi vous disiez au Congo, c'était aussi bien facile de s'enrichir lorsqu'on vient avec des investissements et aussi bénéficier des crédits d'impôt de ce genre-là. Mais c'est ça, le problème. Parce qu'il y a quelqu'un qui est exonéré de l'impôt sur les bénéfices et qui vous réalise 100 millions de bénéfices, les milliers qui viennent, ils sont nombreux. Donc, d'abord, il est exonéré, mais il s'est dit je peux gérer avec une comptabilité correcte ou pas, je m'en fous, parce que je ne paierai rien. Et dans ce désordre, il vous réalise 50 millions de bénéfices et puis on dit non, exonéré. Mais vous ne pensez pas que c'était aussi un appât pour un pays qui a été mal coté, mauvais élève en termes d'environnement, des affaires. C'est un appât qui a aidé le pays à faire revenir certains investisseurs, à en appeler d'autres qui investissent parce que les bénéfices pour l'État, ce ne sont pas seulement les impôts, mais en quelque sorte aussi la main d'œuvre que ces entreprises emploient. C'est tout ça. Avec ou sans exonération, ces entreprises se retrouvent. Je dis bien, avec ou sans exonération, ces entreprises se retrouvent. Elles n'ont pas besoin de ça pour bien évoluer. Et peut-être dans la phase d'investissement, c'est-à-dire quand ils ont supposé certaines charges pour implanter les machines, pour faire ceci, dans cette phase-là, on peut leur accorder des exonérations. Dans cette phase-là. Raison pour laquelle je dis, on ne doit pas les faire d'une façon systématique. Il faut analyser, vous solliciter, vous allez faire... Analyser au cas par cas. Au cas par cas, voilà. Vous allez faire quoi ? Non, je vais faire ceci ou cela. OK. Maintenant, pour ça, on peut accorder une exonération même d'une année. Par exemple, la TVA, quand vous allez importer les machines, c'est pendant une année que vous allez importer les machines, on vous accorde des exonérations de la TVA. Là, c'est bon. Mais, avec le marre, exonération TVA, pendant 10 ans. Donc, pendant 10 ans, les médecins ne paieraient jamais la TVA. Pendant 10 ans, les médecins ne paieraient jamais On ne sait jamais après 10 ans, il peut même fermer et partir parce qu'il a fait des bénéfices. mais beaucoup de personnes le font. Beaucoup de personnes ont un changement d'appellation. Quand la personne... Le nom de l'entreprise change, c'est que vous recommencez à zéro. Mais oui. Il s'entreprise est décédée, on l'a tuée, on l'a étranglée, des bilans de l'entreprise et l'on crée dans le même domaine. Dans le même domaine, même adresse, même ceci, il change de nom et puis il devient une autre société. Et il sollicite encore des exonérations. Ou la société existe bien et bien, on sollicite des exonérations pour tel aspect. Ah non, nous allons faire une extension. On créait ceci, on fabriquait ceci, mais on va ajouter peut-être quelque chose supplémentaire. il y avait deux produits que nous faisions, maintenant on va faire un troisième produit. Comme c'est une extension, allez, on sollicite l'exonération. Nous, avant ça s'ouvrait de cette façon, maintenant on va ouvrir ça de cette façon, on facilite l'ouverture, on va moderniser. Par conséquent, on a besoin d'une exonération. On sollicite une exonération. C'est comme ça que les choses se passent. Donc, c'est pour dire qu'on pouvait éviter ça. Vous voulez, bon, venez, faites-nous, une étude. Est-ce que l'État a aussi des spécialistes qui peuvent l'aider de ce côté-là pour étudier des dossiers comme on vient de le dire, au cas par cas ? Surtout quand il s'agit des investisseurs qui viennent de l'extérieur. Mais alors, ces experts ne vont pas d'abord naître pour devenir experts. Ils existent déjà. Il n'y en a plein. Ils existent déjà. Ce n'est pas que nous devons d'abord attendre, peut-être ceux qui sont encore à la maternelle, ou à l'école primaire qu'on les forme pour avoir... Non, c'est faux. Vous vous rappelez de coulage ? C'est que là, on réprochait aussi certains experts, certains techniciens de l'État qui pouvaient bien faciliter de telles pratiques aux investisseurs qui viennent. Mais bien sûr. C'est-à-dire, nous ne sommes pas dans la perfection. Nous avons beaucoup d'anomalies. même si le concept de coulage avait été trop amplifié, j'ai toujours soutenu que les concepteurs de ça n'avaient même pas bien compris la problématique. Mais, comme le mot de l'expression semblait être un peu succulente, prononcer, coulage des recettes. Donc, c'était succulent. mais un contenu mal compris. Mais lorsqu'on vous parle d'un pays pauvre où on pouvait laisser partir plus de 15 milliards de dollars chaque année dans l'évasion fiscale, détournement et tout ça, vous pensez que quand on parle de coulage, le mot n'est pas mieux placé ? Non, ce n'est pas bon. Ce n'est pas un mot bien placé pour nos fiscalistes. Ce n'est pas un mot bien placé. Parce que le coulage... Ça, c'est votre avis. Non, le coulage tel qu'ils avaient conçu ça ou tel qu'ils avaient compris ça concernait simplement les transporteurs des impôts. C'est-à-dire, ça coulerait comment ? Moi, je prends 1 000, je dois les déposer 1 000. Mais, entre la perception et le dépôt, il reste 50. Donc, il parle de coulage. Où sont-ils les 50 ? Oh non, c'est un banc coul de route. C'est ça, le coulage. Même la maquette qu'ils avaient imprimé à ces moments-là pour désigner, pour signifier ça sur le plan du dessin, disait ça. Et je l'ai ravi... Moi, j'ai participé à ce séminaire. Je l'ai ravi dit ça. Que non, ça, c'est vraiment... Ça prouve que vous n'avez pas bien compris la problématique. Parce que si c'était bien compris, on veut avoir comme finalité l'augmentation des recettes. Ça, c'est tout à fait normal. Maintenant, comment augmenter ces recettes-là ? Mais on doit focaliser tout. On a mobilisé plus de 300 personnes au grand hôtel. En tout cas, il y avait plus de 100 personnes au grand hôtel où pendant trois jours, il y a les pauses-cafés, les plats consistants midi, pauses-cafés le soir. Je sais que vous vous regrettez de l'argent dépensé. Inutilement. Donc, c'est pour dire que ce qui est important, c'est d'aborder toutes les questions possibles. S'ils avaient dit qu'il y a beaucoup de causes qui gangrènent notre mobilisation des recettes, mais nous commençons par cet aspect du coulage, ce que nous appelons coulage, là, c'est bon. Mais ils ont centralisé pour dire que non, ici au pays, il suffit qu'on supprime le coulage des recettes, les recettes seront augmentées. C'est là où il y a une mauvaise compréhension de la problématique. Parce que vous attaquez aux transporteurs des impôts, alors qu'il y a en amont les producteurs qui sont les contribuables et en avant les consommateurs qui sont les autorités. Alors, maintenant, il faut une compréhension globale. Qu'est-ce qu'il faut reprocher aux producteurs ? Qu'est-ce qu'il faut reprocher aux transporteurs ? Et qu'est-ce qu'il faut reprocher aux consommateurs ? C'est-à-dire que les responsabilités sont partagées sur... Mais justement, quand on propose des solutions transversales de cette façon-là, qui concernent tous les circuits, c'est là où on peut avoir un bon résultat. Voilà. Mais sinon, avec 14,6 milliards de dollars qu'on a proposés pour l'année 2023, pour vous, vous pensez qu'on peut faire mieux et alors beaucoup plus mieux ? Mais bien sûr. c'est beaucoup plus... C'est-à-dire que les gens ne soient pas effrayés ou pour dire que maintenant... Non ! On ne doit pas émettre une satisfaction pour dire que non, nous avons atteint. On n'a encore rien atteint. Même avec les potentialités internes qui sont là, on n'a pas encore atteint. Et selon vous, on peut atteindre combien ? On devait dépasser les 20 milliards. Déjà cette année ? L'année prochaine ? Si nous étions bien organisés il y a deux ans, cette année, on pouvait dépasser les 20 milliards. En 2023, plutôt, on va avoir un budget de plus de 20 milliards. mais si vous avez des idées, aidez alors ceux qui nous écoutent à comprendre comment s'organiser afin que peut-être en 2024 qu'on ait 20, pourquoi pas 25 milliards. Mais c'est ça, justement. C'est-à-dire, il y a des idées, on les exprime. Il faut sensibiliser d'abord les producteurs, les producteurs sont là parce que c'est eux qui produisent, il faut les sensibiliser pour les déclare. Est-ce que c'est une question de sensibilisation ? Qui ne sait pas qu'il faut payer les impôts ? Non, au contraire. C'est une question peut-être des sanctions ? Non, 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 non. On ne doit pas vite aller dans la sanction. Il faut s'accueillir. L'IGF va directement dans la sanction, on voit ce que ça produit. Attention, l'action de l'IGF est différente d'une action, c'est-à-dire l'IGF frappe jusqu'à la pose des actes plus a posteriori. Vous avez déjà posé des actes, l'IGF vient voir si vous avez bien posé des actes. Si vous les avez bien posés, on vous félicite, vous ne l'avez pas bien posé, on vous sanctionne. Ça, c'est un contrôle a posteriori. Mais maintenant, ce sont des actions a posteriori. Mais maintenant, les actions qu'il faut envisager sont les actions a priori. Donc, avant. Parce qu'il y a des actions a priori, concomitants et a posteriori. C'est-à-dire, avant la mobilisation des recettes, il y a des actions qu'il faut poser. Il y a ces actions qu'il faut poser avant la mobilisation des recettes. Elles doivent être destinées à qui ? Il faut expliquer ça à qui ? À tous ces gens-là. Et ce qu'on doit poser pendant qu'on est tenté de réaliser les recettes, vous devez les orienter à qui ? Il faut avoir une réponse. Maintenant, a posteriori, les actions a posteriori, vous allez les dessiner auprès de qui ? Les autres, toute cette conjonction, c'est ce qui fera que nous puissions avoir un bon résultat. Et vous dites que l'IGF ne fait que de l'inspection. Mais c'est ça. L'IGF, pour le moment, fait de l'inspection. Mais c'est son travail de faire l'inspection. D'ailleurs, on l'appelle l'inspection générale des finances. Mais ils font l'inspection. Mais, pourtant, ils ont la vocation de faire aussi l'audit interne. C'est-à-dire l'audit C'est différent de l'inspection et l'audit. Oui, nette différence. Et ils feraient l'audit externe par rapport aux... Prenons le cas de la Banque centrale. La Banque centrale, en son sein, fait de l'audit interne. C'est-à-dire les auditeurs de la Banque centrale qui auditent leurs services, ils font de l'audit interne. Si l'IGF doit venir faire un autre travail en dehors de l'aspect d'inspection, dans le domaine de l'audit, ça devient un audit externe. Parce qu'ils sont externes à la Banque centrale et ils viennent faire un audit externe. quel que soit l'audit à faire, le plus important, il faut avoir des référentiels. Les gens doivent faire le travail selon certaines normes. Mais ces normes-là, on ne doit pas les appliquer, c'est-à-dire vous venez exiger qu'on les applique après le travail. Non. C'est avant le travail qu'il faut expliquer ces normes. Comme ça, les gens se diront bon, moi, mes normes sont les suivantes, je dois me comporter selon ces normes-là. Comme ça, quand l'IGF vient pour faire l'audit externe, doit comparer quelles étaient vos normes. Les normes étaient celles-ci. Est-ce que vous les avez suivies ? Si oui, il y a une réponse positive. Sinon, dans l'audit, que ce soit interne ou externe, on ne privilégie pas la sanction. Dans l'audit, la vocation de l'audit, ce n'est pas la sanction. La vocation de l'audit, c'est d'améliorer le fonctionnement des services. Alors que pour l'inspection, on peut sanctionner. Parce que quand nous nous entendons parler de l'audit, nous le disons, c'est une sorte d'inventaire, on veut savoir si on a bien géré ou pas. Et pourtant, ça, vous dites que c'est de l'inspection. Ça, c'est la vieille compréhension que les gens avaient. Évidemment, tout le monde n'a pas cette spécialité d'auditeur, donc ils continuent encore à faire cette confusion. Mais nous, les spécialistes de l'audit, nous savons qu'il y a une nette différence entre l'inspection et l'audit. Je voudrais, parce qu'il nous reste quelques dix bonnes minutes, que vous puissiez vous adresser principalement aux parlementaires qui vont faire un travail au niveau de l'examen et du vote de ce budget. Ils doivent partir, bien sûr, des propositions faites par le gouvernement, mais ils ont aussi, ils peuvent avoir aussi des propositions pour améliorer ce budget et pourquoi pas proposer au gouvernement d'autres niches qui seraient peut-être oubliées ou négligées parce que parfois on en parle. Est-ce que les parlements, les parlementaires ont un travail aussi technique qu'ils devraient faire pour améliorer ce budget ? Et si vous aviez un conseil, c'est lequel ? Oui, c'est-à-dire, les parlementaires, ils connaissent notre pays. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont parlementaires. Ils se sont fait élire, mais ils connaissent bien les pays. Oui, mais ici, nous sommes dans une matière aussi plus technique. Justement. Donc, c'est leur devoir et ils le font toujours. C'est que les gouvernements déposent comme budget, ce n'est pas le même texte, mot à mot, qui va chez le chef de l'État pour être promulgué. Il y a toujours des petites différences. Et il se complète. Le gouvernement dit ceci, l'Assemblée peut rejeter certaines choses, exige qu'on fasse autre chose. Mais c'est dans le cadre de la complémentarité institutionnelle. maintenant, c'est lui qui voudrait compléter. Il doit savoir. Ils ne sont pas obligés d'être spécialistes et tous. Non. Mais il faut qu'ils se réfèrent et il faut aussi qu'ils se réfèrent à ceux qui connaissent. Bon, vous, tu connaissez, qu'est-ce que nous devons faire ici ? On leur donne des idées. Et les idées sont là. Donc, du côté, par exemple, les régions financières. Mais les régions financières ont besoin de quoi pour le moment ? Pour qu'elles soient très efficaces. C'est l'organisation. Il faut que les régions soient très bien organisées. Tels que nous envions l'organisation des banques. Parce que les banques, garder l'argent d'autrui, ce n'est pas facile. Donc, les banques s'obligent à mieux s'organiser, à bien s'organiser. Parce que c'est l'argent d'autrui qui les gère. Et c'est la même chose au niveau des régions financières. Les régions financières doivent bien s'organiser pour que la collecte des fonds soit bonne, les transports soient bons et aussi les dépôts auprès de la caisse publique soient aussi bons. C'est ce que nous devons exiger. Maintenant, s'exige une certaine organisation, alors, véritable organisation, fondée sur ce que nous appelons la maîtrise des risques. C'est-à-dire, la maîtrise des risques vous aide à mieux vous organiser de haut en bas, de bas en haut, donc, horizontalement, verticalement, comme au niveau de la base, de la base vers le haut. Donc, c'est une organisation impeccable. Mais malheureusement, qu'on n'applique pas encore chez nous. C'est ça, les malheurs. Il n'y a que la DGI qui, jusque-là, a une longueur d'avance. Par rapport aux autres régions. Par rapport aux autres régions. Parce que là, au moins, elle a déjà dépensé de l'argent pour former, pour faire spécialiser, pas seulement un simple recyclage, mais une spécialisation. Et ces spécialistes existent. Il suffit tout simplement qu'ils soient utilisés comme il le faut, qu'on observe un peu ce qu'ils ont donné comme idée. c'est tout. Et ces idées étaient déjà données. On a proposé qu'il y ait tout simplement que l'inspection qui est l'organe de contrôle. Quand vous allez à la DGDA, ils ont un organe de contrôle qu'ils appellent direction de l'audit. Quand vous allez à la DGRAD, il y a un organe de contrôle qu'ils appellent inspection générale de service. À la DG, ils ont aussi un organe de contrôle qu'ils appellent inspection de service. mais tous ces organes-là font de l'inspection. Or, l'inspection a présenté ses limites. D'où, il faut coupler ça de l'audit interne. Or, l'audit interne ne peut être efficace que s'il y a la maîtrise des risques. Parce que la maîtrise des risques, c'est le fonctionnement quotidien. C'est vraiment l'huile qui fait tourner tout, la maîtrise des risques. parce que la maîtrise des risques rappelle à chaque acteur ses attributions et les procédures que l'acteur doit appliquer. Vous parlez d'une administration publique où nous avons même du mal à trouver des manuels de procédures dans son service. Mais c'est ça. Or, avec la maîtrise des risques, il y a une direction très importante qui devait exister dans chaque régie. Et même dans les entreprises genre de régie des eaux snelles, ça peut aussi bien fonctionner. Alors, c'est là où on aura à préciser les attributions de chacun. Parce que comment voulez-vous quelqu'un qui vient au service, il ne sait pas tout ce qu'il doit faire. Il sait en partie ou il fait en partie. Il ne sait pas la durée pour dégager un dossier de chez lui. Il ne sait pas faire ce... Donc, tout ça, c'est ce qui plombe justement nos administrations à un faible rendement. Mais quand les gens sont expéditifs, d'ailleurs, c'est devenu à la mode, il y a la lourdeur administrative. C'est comme si, pour justifier cette lenteur-là, on dit ah non, il y a lenteur administrative, lourdeur administrative, c'est ainsi qu'un acte qui pouvait être obtenu en deux jours, vous pouvez l'avoir en deux mois. parce qu'on trouve normal qu'il y ait cette lenteur administrative. Alors qu'avec la maîtrise des risques, on évite ça. Parce que quelqu'un qui reçoit un dossier aujourd'hui, il sait je dois faire avec combien de jours. Si c'est trois jours, trois jours. Si c'est un jour, un jour. Donc, il doit être déjà libéré. Et là, on ne parlera plus de lenteur administrative. Mais ce sont des choses qui existent, qui sont connues de certaines personnes. D'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes lundi, cette semaine, l'Institut des auditeurs internes organise une conférence, la cinquième conférence, pendant trois jours. Mais ces trois jours, ils vont parler de quoi ? Ils vont parler entre autres de ça. Et moi, j'ai été invité pour parler de la maîtrise des risques et de la transparence. Je serai là. Je vais encore reprendre ce qu'on entend par maîtrise des risques, comment la maîtrise des risques peut entraîner et la transparence et la bonne gouvernance. Est-ce qu'on a besoin de ça dans ce pays ? On nous dit oui. Mais si vous avez besoin de ça, il y a une technique qui peut vous l'offrir facilement. C'est la maîtrise des risques. Maintenant, posons la question, est-ce que dans ce pays, on s'occupe de ça ? La réponse est non. Et pourquoi on ne s'occupe pas de ça ? Est-ce qu'on n'a jamais parlé de ça ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres spécialistes qui connaissent ça ? Parce que, vous citez la transparence, aujourd'hui, nos institutions, notamment le Parlement, où on parle de nos institutions qui sont budgétivores et où il y a même des fonds secrets, on parle des invisibles. Beaucoup de termes ont été inventés pour justifier de l'argent qui est peut-être utilisé dans le manque de transparence possible. Est-ce qu'on peut dire que la maîtrise des risques, c'est un outil de transparence dans le fonctionnement des services de l'État aussi ? Mais bien sûr, tous les services de l'État doivent être transparents et la maîtrise des risques a son rôle à jouer. Mais moi, en tant que spécialiste, je ne peux pas d'emblée adhérer à toutes ces thèses en disant que c'est un organe budgétivore, qu'il n'y a pas de transparence. Non. Moi, auditeur, ce n'est pas comme ça que je dois faire l'approche. Qu'est-ce qui me prouve que c'est un organe budgétivore ? Il faut avoir des preuves. des faits. Et ces faits-là sont lesquels ? Mais il faut comparer le travail et les montants. Et si on vous démontrait que d'ailleurs, ce qui touche, ce n'est rien, vous allez faire quoi ? Vous allez encore le qualifier de budgétivore ? En fait, on ne saurait pas entrer dans ce débat-là parce que nous sommes déjà vers la fin, mais au moins, en parlant du budget de l'État, les débats vont s'ouvrir d'ici là au Parlement. Nous souhaitons au moins bonne chance à ce débat parce que le peuple voudrait aussi se retrouver. mais pour vous, vous pensez que le peuple pourrait mieux se retrouver si on améliorait ce budget et atteindre plusieurs dizaines de milliards ? Oui, c'est-à-dire, sinon, ça ne sert à rien de... C'est comme... On le dit, vous avez mangé ? Oui, on a mangé. Vous avez mangé quoi ? C'est ça le problème. Vous avez un budget ? Oui. Le budget a 10 milliards. Ah bon ? Et c'est pour en faire quoi ? C'est-à-dire, c'est quand vous répondez à cette question ou vous analysez cette réponse que vous comprendrez que ce budget n'est pas consistant. Mais maintenant, est-ce qu'on doit condamner directement ces gens-là ? Parce qu'ils sont limités, ils se disent nous pouvons aller seulement à ce niveau-là de 14 milliards. Mais si on veut aller au-delà, est-ce qu'ils ont fourni un effort pour aller au-delà ? Parce que c'est possible d'aller au-delà. C'est ainsi que moi, à toute humilité, je dis, toutes les analyses n'ont pas encore été faites. Parce qu'on y a réfléchi. Et par rapport aux réflexions, je constate que non, ils n'ont pas fait ce qui devait se faire. Donc, c'est ainsi que je me dis, ce qu'ils ont proposé est faible. Parce que s'ils avaient fait ça, 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 on pouvait avoir plus que ça. Il y a des actes qui devaient poser déjà depuis 2022 ou 2021 qui auraient des effets en 2023 et en 2024. Mais ne les ayant pas posés en 2021 ou en 2022, eh bien, en 2023, on va se limiter à seulement ça. Mais on doit comprendre. C'est ainsi que nous insistons sur la réflexion approfondie. Il faut qu'on approfondisse et la maîtrise des risques vous donne cette possibilité d'approfondir les réflexions et vous donne cette possibilité d'avoir la transparence à tous les niveaux. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que peut-être prochainement, on y reviendra s'il y aura des questions des téléspectateurs. J'espère qu'on en aura beaucoup. OK. Voilà. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce soir. On se retrouve prochainement. Alors, pour répondre aussi à vos questions et aussi pour développer d'autres aspects liés au même sujet, 14,6 milliards de dollars américains. Le gouvernement a-t-il fait mieux qu'avant ? La question est ouverte et on y répondra ensemble prochainement. Au revoir et à tout moment. Merci.